Le trio arbitral est argentin. L'arbitre central répond au nom de Nestor Pitana qui est à sa deuxième Coupe du Monde. Il était présent au Brésil à l'édition 2014, assisté de ses compatriotes Juan Pablo Bellati et Hernan Maidana, qui a fait grand début à la Coupe du Monde. Il a confié à l'Italien Massimiliano Hirati. Le CSKA Moscou, c'est l'un des clubs phares de ce pays. Absolument. Dans un système de 4-2-3-1, priorisé par le sélectionneur Stanislav Kertjesov. Tout à l'heure, nous allons avoir la composition de l'Arabie Saoudite, comme on l'a dit tantôt, qui est à sa cinquième participation. Les Verts, comme on surnomme cette équipe. Les Faucons Verts ou les Faucons du Désert. C'est comme là qu'on les surnomme. Surnommé les Verts, c'est parce que la couleur dominante, c'est vert-là. Et puis les Faucons, puisque ce sont des fans inconditionnels de ces fameux rapaces. Échange de fagnons entre les deux capitaines. Igor Akinfeyev, c'est le capitaine de la sélection 8. C'est le joueur le plus capé. Aujourd'hui, il va honorer sa 105e sélection. Le capitaine saoudien répond au nom de Yahya Al-Sheri. Et Yahya Al-Oman, en principe, à Saoui, le numéro 5. Voici le corps arbitral d'un côté annoncé là. Un estor pitain à l'argentin et puis accompagné d'un autre argentin. Et voici les arbitres du côté de la vidéo. Oui, c'est la grande nouveauté. Oui, Mao Vili-Illiano. La FIFA a fait expérimentation lors de la Coupe des Confédérations. Lors de la Coupe des Confédérations, la FIFA a été testée et révélée le positif. Et donc, pour cette phase finale de Coupe du Monde, Donc, l'assistance vidéo, l'idée de mise, la composition de l'Arabie Saoudite, Abdoula Al-Mayouf, Mar Al-Saoui, Sama Al-Saoui, Abdoula Al-Taif, Yasser Al-Sharani, Mohamed Al-Bouaïk, Salman Al-Faraj, Taïsir Al-Jassim, Salem Al-Dassari, Yahya Al-Sheri, Mohamed Al-Shalawi. Des noms imprononçables. Oui, difficile, mais on va y arriver. Et c'est un système assez atypique de 4-1-4. Effectivement, le sélectionneur saoudien, l'Hispano-Argentin Juan Antonio Pizzi, a opté pour un schéma de jeu atypique en parlant de Juan Antonio Pizzi. Il a été sélectionné. Alors, fait dans ce moment-là le deuxième meilleur buteur du championnat russe cette saison, avec 14 réalisations. Ah oui, concernant Juan Antonio Pizzi, il a été sélectionneur du Chili, et il a rendu le tablier après la non-qualification du Chili, et il a vite retrouvé un point de chute. C'est parti, sous la direction de l'arbitre argentin, M. Nestor Pitana, ballon saoudien dans la défense. Aouis, attention à cette passe, le centre va venir, la fête. Bonne combinaison des hommes de Juan Antonio Pizzi. Attention, l'Aouis court après le ballon. Et finalement, c'est une touche concédée par l'horreur russe, en l'occurrence le dossard 19 de cette équipe russe. Et la touche pour la sélection de l'Arabie saoudite, Yasser Al-Charrani. Attention, que dit l'arbitre, l'argentin M. Nestor Pitani fait signe de continuer la talonnade. Ballon perdu, récupéré par les saoudiens. Est-ce qu'il y a faute, que dit l'arbitre ? Oui, il y a bien faute. Faute commise par le défenseur saoudien. C'est un coup franc pour la sélection russe, dirigée par l'ancien gardien international, Stanislas Kertesov. Ballon dans l'axe du terrain. Sergei Ignachevitch, c'est lui le patron de la défense. Petite passe à droite, en direction de Koutepov. La déviation de la tête, attention, intervention du défenseur saoudien et le dégagement. Mauvaise relance du défenseur saoudien, c'est une touche pour la sélection russe. C'est Mario Fernandez pour la remise en jeu. Mario Fernandez, attention, la remise, la combinaison de la face saoudienne. Il y a danger pour les saoudiens, danger écarté. Momentanément, les Russes insistent dans la défense saoudienne. Ballon dégagé en touche. C'est une touche pour la sélection russe. Oui, c'est bien une touche. Stanislas Kertesov à l'écran. Il est au commandant de la sélection russe depuis 2016. Ballon contrôlé par le défenseur Ignachevitch. Ignachevitch joue sur Yuri Zirkov. C'est l'un des plus anciens de cette équipe. La longue passe de Yuri Zirkov. Attention, on atteint le centre. Il y a corner. Oui, il y a corner pour la sélection russe. Corner concédé par Mohamed Al-Bouraïk. C'est Yuri Zirkov justement qui va tirer ce corner. Entre-temps, le portier saoudien, Abdoula Almayouf, place à sa défense. La télévision nationale d'Haïti avec vous jusqu'au 15 juillet pour la grande finale de la compétition. Et on salue l'arrivée de Charlie Eliazar, qui est avec nous, ancien attaquant du Violette Athletic Club et de la sélection nationale. Les Russes au niveau de leur moitié de terrain. Akin Feyev va dégager l'endégagement du capitaine russe. Ballon de la défense saoudienne. Le coup de tête. Bonne intervention du défenseur saoudien. Il y a faute de joie russe. Et faute commise par Fedor Smolov. C'est un coup franc pour les hommes de Juan Antonio Pizzi. Juan Antonio Pizzi, ancien international espagnol. La relance assurée par Abdoula Almayouf. Bonne relance du portier saoudien. Intervention de Mario Fernandez. Le ballon revient dans la défense saoudienne. Le portier Abdoula Almayouf se prépare à dégager. La relance du dernier rempart saoudien. Ballon qui va sortir en touche. Sur l'intervention de Yuriz Yokov qui évolue au poste d'arrière latérale gauche. Et très bon contrôle du voie saoudien. Finalement, ballon contré. C'est une touche. Touche pour les Saoudiens. Ce groupe A comprend le pays organisateur, la Russie, l'Arabie saoudite, l'Egypte et l'Uruguay. La Célesté est le grand favori de ce groupe. Oui. Attention tout de même au pharaon égyptien. Emmené par un certain Mohamed Salah. Et qui a repris l'entraînement avec cette sélection égyptienne. C'est une très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Ballon dans le camp saoudien. Abdoula Al-Mayouf, le dégagement du portier saoudien. Le coup de tête de Yuriz Yokov. Le contrôle est mauvais. Ballon récupéré par les Saoudiens. Le jeu un peu imprécis en ce moment. Les Verts déjà dans la défense russe. Attention à ce contrôle de l'attaquant saoudien. La combinaison à l'entrée de la surface de réparation. Bien joué côté saoudien. Et entre temps, les joueurs russes se replacent. Et attention, cette passe de Mohamed Al-Bouhaïk. Le ballon revient sur Al-Bouhaïk. La passe de Mohamed Al-Bouhaïk. Le pressing, oui ça. Et les joueurs saoudiens toutefois arrivent à garder le ballon. Très bonne combinaison. Le jeu recommence. Oui. La sortie du portier. La passe est mauvaise de la part d'Abdoula Al-Mayouf. Attention à ce dribble du défenseur saoudien qui remonte très rapidement le champ de jeu. Petite passe à gauche. Attention, les saoudiens dans la défense russe. On atteint le centre. Non. Et le joueur saoudien préfère combiner en retrait le danger présent. La frappe. Ballon contré. La défense saoudienne s'interpose par le truchement de l'expérimenté. Il n'y a tient vite. Rapidement, les saoudiens reprennent le contrôleur du ballon. Dégagement de la défense russe. Le dégagement est mauvais. C'est une touche pour les saoudiens. Oui, c'est bien une touche pour l'Arabie saoudite. La touche que va effectuer Yassir Al-Sharani. Attention à cette passe en retrait. Et passe latérale. C'est bien fait. Mohamed Al-Bouraïk. Mohamed Al-Bouraïk. Bien joué Mohamed Al-Bouraïk. Et la passe a bien joué. Drib de conservation. Attention, Louis-Irkov. Intervention du latéral russe qui concerne la touche. La touche effectue très rapidement Mohamed Al-Bouraïk. La passe de Mohamed Al-Bouraïk. Et le ballon va sortir. C'est une touche pour les saoudiens. Mohamed Al-Bouraïk. La combinaison dans la défense russe. Et finalement, les russe s'emparent de la balle. Attaque des hommes de Tanishtas Tchatchesov. Oui, bon ballon sur le côté droit de la défense saoudienne. Attention à cette attaque. Là, on change de côté. Les saoudiens se replacent très rapidement. Les russe combinent. Attention, il y a danger, danger. Le centre à retrait, la frappe. Mais non, ça contrait. Les saoudiens ont eu chaud. Et finalement, ballon sauvé. L'arbitre estime que le ballon était sorti malgré l'effort du défenseur saoudien. C'est une touche pour la sélection russe. Tout ce que va effectuer le latéral droit. Mario Fernandez, ce joueur sans nul doute, est issu de l'immigration. Absolument. Puisque ce n'est pas un nom russe. Attention à cette déviation de la tête. Ballon dégagé. Et il n'y aura pas de chronère. C'est plutôt une touche pour les hommes de Stanislas Tchertesov. Mario Fernandez pour la remise en jeu. C'est 0-0 entre Russes et saoudiens. A l'occasion du match d'ouverture de la 21e édition de la phase finale de la Coupe du Monde. Mauvaise relance de la défense saoudienne. C'est une touche pour la sélection russe. Yuri Zirkov pour la remise en jeu. Stanislas Tchertesov parle à partir du banc. Attention, ballon dans la défense russe. Petite place à droite en direction de Mario Fernandez. Mario Fernandez préfère combiner un retrait sur Ilia. Coupé pauvre et maintenant le portier. Et Akhin Feyev, la passe de Akhin Feyev. Ballon déjà en territoire saoudien. Le coup de tête. Et l'équipe saoudienne parvient à dégager une nouvelle froid. La combinaison, ballon perdu, récupéré par la sélection russe. C'est Mario Fernandez qui joue en retrait sur Akhin Feyev. La relance du portier du CSKA Moscou. Ballon dévié de la tête. Attaque des rouges et blancs. Attention à cette attaque. Alexander Golovin. Golovin, Golovin. Le centre. Intervention de la défense saoudienne. Les Saoudiens en difficulté. Le danger présent. La frappe. Ballon contré. Et ce sera un corner pour la sélection russe. Corner pour les hommes de Stanislas Tchertesov. C'est Yuri Zirkov qui va tirer ce corner. Il doit attendre le signal de M. Nestor Pitana, l'arbitre argentin. Yuri Zirkov prend son élan. Le signal va être donné. Ballon soulevé dans la surface. Le dégagement de la défense saoudienne. Contre offensive d'un Saoudien. Attention, ça va très vite. Les Russes se replacent. Là, on cherche de côté bon décalage. Le joueur saoudien va redresser la trajectoire du ballon. Non, suivant l'indication de l'arbitre assistant. C'est plutôt une touche pour la sélection russe. Yahya Dedo. Le dossard 8 saoudien. Yahya Al-Sheri de son nom complet. Yuri Zirkov pour l'exécution de la touche. C'est déjà la dixième minute de jeu. C'est toujours 0-0 entre Russes et Saoudiens. qui constate qu'on fait dans dix premières minutes. Il y a un très bon match jusqu'à présent. Avec un pileride. Nous sentis que planification pour compétition. Toutes les deux équipes jouent là. Nous pensions que tout les deux a puissé chercher victoire là. Il y a un très bon niveau technique. Nous espérons qu'il reste le match à prêter comme ça. Les premiers mots de Tchalit Eliaza. Tchaccio ! Bonjour. Je vais me dire que le match est réellement très serré. parce que depuis la compétition commençait, ça veut dire que tout le monde est réellement et à ses goûts pour ne pas empêcher, pour empêcher qu'il y a un bon goût bonheur. C'est réellement un très bon match. Voilà le stade d'alouzliki possibilité pour les russes. Ce n'est pas tout à fait terminé. Il y a à corner, lorsqu'on voit ici le numéro 9, Aron Zagoyev, qui est l'un des atouts offensifs de la Sbornaia. Naya, cette sélection russe, qui doit impérativement l'emporter aujourd'hui à l'homissile, dans ce match d'ouverture. Il y a 80 000 spectateurs à avoir déferlé sur les travées du loushniki Stadion de Moscou. Il y a deux stades dans cette cité moscovite. Le stade du Spartaka et ce stade d'alouzliki possibilité pour l'ouverture du sport. Et goooooooool ! Le numéro 8, c'est Yuri Gazinski. Il faut retenir ce nom, le premier buteur de la compétition. Eh oui, ils n'ont pas mis beaucoup de temps. Et le sourire, un sourire discret, la joie discrète du sélectionneur Stanislav Tchershov. Superbe reprise de la tête, Guy. On va revoir ce corner. La déviation intéressante, le contrôle parfait de la patrine. Retour à Yuri Zirkov, qui a servi Arantza Goyev. Le centre est parfait et le timing superbe de Yuri Gazinski. L'excellente centre de Romana Zobnina, le passeur décisif. Le coup de tête, il n'a rien pu faire. Oui, le portier, Abdoulah Almayouf, ça vous fait qui ? Ça fait 1-0 pour cette équipe russe de bon augur. Ça aura pour effet bénéfique, chers amis téléspectateurs, de décrisper cette formation russe, les joueurs de Stanislav Tchershov, qui ont une énorme pression, puisqu'ils ont joué la CAIO devant Publicio. Ça fait un bail qu'ils ne se sont pas imposés dans un match international ou amical. donc le but est-ce qu'il y a la douzième minute au jeu en superbe coup de tête à Tchatcho. Bon, c'est pour ça qu'on a un match qui a changé, parce qu'on est à l'Aubi Saoudi pour un gol, ça veut dire qu'il faut être obligé et dégager pour l'égaliser, parce que réellement, on est là, un match qui a l'intérêt et l'intérêt qu'on est là. Voilà, premier but à la douzième minute dans le jeu. Ça promet la touche de Yuri en zirkov, en dégagement ou en n'importe comment. Un de Romana Zobnina, l'auteur de la passe indécisive. Je rappelle qu'il n'y a qu'un seul attaquant de printemps des deux côtés, côté russe, le numéro 10, Fedor Smolov, le joueur de Krashnodar. Et de l'autre côté, bien sûr, il y a le vieux Mohamed Al-Shalaroui, le numéro 10 de cette sélection. Regardez cette image, Vladimir Poutine, Infantino, et le président saoudien. Eh oui, le président saoudien qui est là, une petite poignée de main, amicale, de Poutine à son homologue, en quelque sorte, son homologue saoudien. Il est là. Donc, intéressant pour le consoler, en quelque sorte, mais c'est loin d'être terminé. Très peu d'officiels étrangers présents et à l'occasion de cette ouverture de la Coupe du Monde. Il a annoncé l'Occident qu'il n'a pas eu côté ouverture. Il l'avait annoncé, notamment avec, après cette attaque, entre guillemets, au gaz sarin, même si ça n'a pas encore été, jusqu'à présent, prouvé à Londres. Et l'attacheur du numéro 10 de cette équipe russe a fait d'Osmolof qui participe énormément à l'élaboration du jeu au poste adolatéral à la droite. On retrouve Mario Fernandez issu de l'immigration, tu l'as dit, Guy, petit frère, tentative à la récupération de cette équipe saoudienne qui est en train de souffrir, incapable de sortir de l'étant responsibilité de deuxième but. Le sauvetage du banquier. Et belle parade salvatrice en le Abdoula Almayouf s'achève qui t'a là. Ouais, pour le moment, nous sentis que l'équipe russe a vraiment cherché un deuxième goal pour être capable de, enfin, tout assurer les qualifications ou encore trois points qui peuvent mettre le plus près de qualification. Et par revanche, l'équipe Arabie Saoudi a essayé de faire tout effort possible, même si nous avons gardé qu'une action a apparemment été gagnée en jeu, mais l'assistant n'est pas levé de la poids. Absolument. Une nouvelle possibilité avec cette tentative de Fedor Smolov et cette merveilleuse super parade du portier Abdoula Almayouf c'est un nouveau corner pour cette sélection russe. Il y a un joueur saoudien qui a été touché c'est le numéro 600 le latéral droit Bourak Mohamed Al-Bourak. Alors, pendant cette courte pause, on a précisé qu'assistance à vidéo a fait grand début de la Coupe du Monsard. C'est dans quatre cas qu'il est capable de gagner un recours à l'assistance vidéo. Un, c'est après, ils ont pu marquer. Deux, c'est son situation de pénalty. Trois, pour un carton rouge direct ou en cas d'erreur sur l'identité d'un joueur averti ou exclu. Il faut toujours préciser que l'arbitre central aura le dernier mot. Tout à fait. Dans toutes les circonstances. C'est pour ça qu'on parle d'assistance vidéo. Ce n'est pas la vidéo, ce n'est pas la technicité, la technologie qui va décider. Le jeu reste avant tout humain. Il ne faut pas le déshumaniser. Chers amis téléspectateurs pour répéter Michel Platini. Bien sûr, c'est important et il sait de quoi il parle. Il y a eu tant de choses dans le fait depuis 1966 avec ce but de Geoff Ersa. De la finale à l'Angleterre. On a fini par comprendre que le ballon avait bien franchi la ligne au cours de cette finale remportée par l'Angleterre. Le seul titre d'ailleurs pour l'équipe au Trois-Lyon qui rêve cette année, pourquoi pas, dit petit frère, de se hisser sous le Trois-Dumont. Avec une jeune génération incarnée par Harry Kane. Harry Kane. L'ouragan Kane. C'est un ballon pour les Russes. Avec Alexander Gorovin. On en dit le plus grand bien Yuri Zirkov qui trouve Romana Zobnina. En retrait pour le numéro 8 le buteur Yuri Gazinski. Loin derrière Sarin et Sergei Ignacevitch. En retrait pour le portier du 16K à Igor Akina Feyev. L'endégagement. Alors ils ont du mal les Saoudiens à sortir. Vous voyez que tous les Russes se trouvent dans le territoire de l'Arabie Saoudite. On a passé à côté droit là où se trouve Mario Fernandez. La tentative à l'accélération c'était plutôt le numéro ou c'était bien lui le numéro 2. Il y a touche dit l'arbitre argentin une touche en faveur de la Russie pardon de l'Arabie Saoudite. On voit ici Mario Fernandez en gros plan et Fedor Smolov le seul attaquant le pointant de cette sélection russa de football. C'est une touche cette fois-ci encore une fois l'avantage des Saoudiens. Ils doivent réagir maintenant. On voit ici le numéro 10 qui est l'un des faibles lancements à Saroui le seul attaquant le pointant véritable à Tchatcho de cette sélection saoudienne dans le football avec une place au milieu de terrain sur Al-Faraj en retrait. Là où se trouve Osama à Saroui. il y en a deux il y a deux à Saroui. Le numéro 3 qui est le capitaine Osama à Saroui et le numéro 5 Omar à Saroui les deux évoluent dans la charnière centrale des faucons verts de l'Arabie Saoudite. On touche du latéral droit Mohamed Al-Bourak passe à Dandrach sur Assaoui le numéro 5 Omar qui a donné au milieu de terrain à un coéquipier Salma Al-Faraj ballon perdu récupération russe j'ai failli dire soviétique et bien non même si FIFA il faut nous dire les spectateurs ça Palmarès Union Soviétique elle joigne et CEI elle joigne automatiquement sélection russe de footballer. Tout à fait. C'est-à-dire que les soviétiques ont participé à cette reprise à une phase finale de Coupe du Monde et la Russie en format actuel liant ça fait la quatrième participation ça fait 11 participations au total pour les héritiers de Oleg Bloquina qui est le meilleur buteur de l'histoire de cette sélection Oleg Bloquina un ancien ballon d'or ballon d'or 1975 plus précisément ballon pour Rabourek qui a donné un retrait c'était plutôt Osama Assaoui le capitaine pour le gardien Abdullah Al-Mayouf qui jusqu'à présent est en train de faire du bon boulot l'on s'achemine vers la 20ème minute de jeu le coup de tête de Sergei Ignacev il a plein l'action pour Yuri Gazinski il y a faute oui dit Néstor Pitana la faute de l'attaquant Al-Salawi on le voit ici en gros plan quelques dignités ils ne sont pas nombreux qui ont fait regarder il y a des sièges plutôt vides au niveau de la tribune officielle et on a pu remarquer la présence de Paul Kagame oui le président Wande qui est en train de faire mais vraiment du très bon boulot chez lui une nouvelle possibilité russe mais la deuxième vague est verte c'est pratiquement la 20ème minute de jeudi 1-0 pour les russes butant est-ce qu'à la 12ème minute par Yuri Gazinski oui c'est 1-0 pour la sélection russe le centre danger pour la russie oh non quelle intervention de la défense russe de peu s'aurait été l'égalisation le dangereux Mohamed Al-Salawi a failli et égalisé pour la sélection saoudienne Mohamed Al-Salawi c'est le meilleur buteur saoudien lors des éliminatoires avec 16 réalisations cette corner pour les hommes de Juan Antonio Pizzi attention à ce corner sur le ballon c'est Salman Al-Faraj Salman Al-Faraj attend le signal de la bite centrale monsieur Nestor capitani ballon soulevé c'est mal fait dégagement de la défense russe les saoudiens rapidement reprennent le contrôle du ballon le centre dans la surface le coup de tête mauvais renvoi de la défense la reprise ballon contré au passage c'est un nouveau corner pour la sélection saoudienne les saoudiens veulent recoller au score à la salami de dos c'est l'homme à surveiller côté saoudien ouais le numéro 10 attention à ce corner c'est encore Salman Al-Faraj sur le ballon attention danger danger car c'est momentanément contre-offensive des hommes de Stanislas Karchesov attention à cette passe à droite oui bon décalage les saoudiens se replacent très rapidement il y a un joueur russe resté au sol l'ambitre fait signe de continuer drippe de conservation finalement ballon chippé récupéré par la défense saoudienne non là il y a un mauvais contrôle et finalement l'ambitre argentine monsieur Nestor Pitana va s'enquérir de l'état du joueur russe beaucoup de difficulté pour les saoudiens d'organiser leur jeu m'bakounsa et commentateur pensez oui jusqu'à présent malheureusement la nous l'ambitre Zagoyev apparemment monsieur le klak est là monsieur d'abitre maré ou senti que l'abitre les partis postériaux est-ce que ces klak m'bakaj lié coup dur pour l'équipe russe parce que nous nous c'est un joueur vraiment déterminant qui a sorti puis derrière Fedor pratiquement leur patate ses deuxièmes attaquants c'est le même qui vini pratiquement vini dans position de deuxièmes attaquants vini faire pratiquement 4-4-2 en attaque et leur baguil ballon nous c'est que le même pratiquement font tibak derrière deux attaquants on a parlé de Fedor monsieur oui apparemment monsieur obligé sorti très bon match très bon match jusqu'à présent surtout pour l'équipe russe qui connaît que je dis important pour le jeune victoire le jeune premier gol le jeune 1-0 le jeune continue à attaquer le jeune deuxième même si nous de temps en temps l'équipe arabique saoudia a essayé de lever niveau pour que le égalisation dommage pour Zagoyev la question voilà et changement forcé du sélectionneur Stanislas Tchatchesov qui perd l'un de ses meilleurs éléments c'est l'un des joueurs majeurs de Nicherichef que vous connaissez qui a fait un passage raté au Real Madrid actuel joueur du sous-marin jaune chez Hichef à la place de Zagoyev le premier changement du sélectionneur Stanislas Tchatchesov attention ballon de la défense saoudienne la sortie du portier est en fonction de Abdoula Almayouf Abdoula Almayouf tout de jaune va dessus la relance du dernier repart saoudien les Russes exercent un pressing à 0 le ballon est toujours dans la défense saoudienne attention à cette passe en direction de Mar Orsaoui Orsaoui la longue passe du défenseur central saoudien dégagement de Inyachevitch les Russes et dans le rond central attention et très bon mouvement dribble de conservation et petite passe à gauche en direction de Yurizikov Yurizikov poursuivi par un joueur saoudien contraint de combiner un retrait sur Inyachevitch Shagay Inyachevitch trouve son portier le capitaine Igor Akine Fayev la relance de Akine Fayev ballon convoité par le défense saoudien le coup de tête ballon sauvé par le latéral saoudien attention à cette passe en direction de Mar Assaoui Assaoui libre de tourmarquage petite passe à deux Assaoui les saoudiens élaborent le jeu à partir de leur défense pressing attention attention à cette passe ballon perdu récupéré par les russes pas pour longtemps ce sera une touche pour la sélection saoudienne à partir de demain les matchs vont s'enchaîner au rythme de trois ou quatre rencontres ballon dans la défense saoudienne petite passe vers Abdoula Almayouf Almayouf s'apprête à dégager Almayouf prend son temps alors que son équipe est en difficulté je rappelle que c'est Yuri Gazensky qui a montré la voix à ses partenaires en ouvrant le score à la douzième minute de jeu sur un excellent service du numéro 11 Roman Zobnin attaque des saoudiens la longue passe dans la défense oui le coup tête c'est une touche pour les saoudiens touche concédée par Ilia Koutepov la touche effectuée par Yasser Al-Sharani et la combinaison dans le camp en russe attention à cette ouverture en direction de Mohamed Al-Bouraïk Mohamed Al-Bouraïk très offensif la fête de Mohamed Al-Bouraïk qui préfère combiner en retrait ballon perdu récupéré par les russe attention à cette contre-offensive des hommes de Stanislas et Tchatchesov et deux heures à la poursuite du porteur de la balle attention et finalement ballon perdu récupéré par Yahya Al-Sharani Al-Sharani est le capitaine de la sélection saoudienne les saoudiens limités dans la construction du jeu et à leur tour les russes perdent le ballon les saoudiens combinent à partir de leur défense pas beaucoup de solutions vers l'avant petite passe à droite en direction de Mar-Arsaoui en direction de son capitaine Yahya Al-Sharani et le ballon est toujours dans la défense saoudienne ça ne progresse pas passe latérale et attention à cette longue passe dans la défense russe le coup de tête le ballon est allé en touche sur l'intervention du défenseur central il y a Koutepov qui joue en défense centrale aux côtés de l'expérimenté Sergei Ilyakiewicz Sergei Ilyakiewicz le plus vieux joueur de cette équipe russe il est le pilier de la défense absolument et attaque des saoudiens contrôle manqué et là trop d'approximation dans le jeu ballon récupéré par la défense saoudienne attention à cette passe et quelle remise bonne circulation du ballon maintenant et la longue passe dans la défense russe attention le coup de tête de Ilyakiewicz rapidement les saoudiens reprennent le contrôle du ballon la passe du capitaine Yahya Al-Sharani le danger toujours présent la frappe mais non ça passe à côté ce tir de Salem Salem Al-Dorsawi de son nom complet Lorsar 18 la remise en jeu va être assurée par Igor Akinfeyev entre temps le sélectionneur saoudien il y a une légère amélioration dans le jeu côté saoudien tout à fait ils sont en quête de légalisation le jeu est beaucoup plus posé et beaucoup plus serein et il se rapproche on va dire dangereusement de la cage à Igor Akinfeyev les saoudiens savent s'ils perdent aujourd'hui ils vont hypothéquer leur champ de qualification car il y a deux adversaires dans ce groupe particulièrement l'Uruguay la Célesté l'Uruguay deux, trois champions du monde 1930 et 1950 en 1950 c'était au Brésil au Maracanã avec Barbossa Remodi et deux buts signés Didier et Tchafino de la Célestaro sa vie est devenue un cauchemar ballon repoussé par la défense saoudienne attention à cette attaque des hommes de Juan Antonio Pizzi attaque avontée ballon récupéré par les Russes Yuri Zirkov remonte le terrain Yuri Zirkov Yuri Zirkov 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 Yuri Zirkov la pince à deux Yuri Zirkov mais il y a position avancée oui c'est un hors-jeu sanctionné par l'ambit central l'argentin Nestor Pitana c'est un coup franc pour les saoudiens les saoudiens en difficulté face au pays organisateur la Russie Smolon va de dos la relance assurée par Abdullah Almayouf le portier saoudien vraisemblablement va effectuer un long dégagement bonne relance de Almayouf ballon dans la défense le coup de tête drippe de conservation pour effacer Yuri Zirkov il y a faute c'est un coup franc pour les saoudiens faute commise par le vétéran Yuri Zirkov il est l'un des plus anciens de sa équipe russe l'un des cadres de cette sélection russe de football ici en gros plan sur l'écran de la TNH et ce joueur s'est révélé lors de l'Euro 2008 oui absolument en Suisse et en Autriche remporté par l'Espagne l'Espagne l'un des grandissimes favoris pour repartir avec le Graal en parlant de l'Espagne la sélection nationale espagnole a été secouée ça a été un coup de tonnerre oui en perdant son entraîneur Roland Lopetegui démis de ses fonctions par la fédération pour avoir signé avec le Real Madrid alors là c'est terrible la presse espagnole n'est pas du tout tendre à Lopetegui on reproche à Lopetegui d'avoir signé le problème c'est le timing c'est le timing et il aurait dû attendre attention à ce coup franc balance sur le deuxième poteau le coup de tête ça ne donne rien c'est à côté ce coup de tête de Yasser Al-Sharami la remise en jeu va être rassurée et c'est déjà 30 minutes Guy dans cette première période vous le voyez au bas de l'écran Gazinski est le premier buteur de cette 21ème édition de la coupe du monde de football un rond dégagement le coup de tête dans le Osama Assaoui le numéro 3 il est le capitaine récupération russe avec Gazinski justement le buteur qui a donné à gauche là où doit se trouver il s'y trouve encore Yuri Zirkova en retrait avec cette longue relance de l'autre côté là où doit se trouver Mario malheureusement c'était beaucoup trop profond c'était lui Mario Fernandez le numéro 2 une tentative à le Romana Zobnina buteur passeur pardon décisif sur le but inscrit par Yuri Gazinski on voit ici le numéro 10 à Zahoudien il y a un gros espoir à cette élection pour Tama Kigol en Russie petit souci technique du côté de la Russie en direct du stade Luznik et de Moscou la Sbornaïa n'a pas le doigt à l'erreur elle doit coûte que coûte gagné ce match afin bien sûr de se lancer dans sa coupe du monde à gauche de la défense il y a bien sûr Abdoula Otaï le numéro 14 baron milieu de terrain là où se trouve Alfaraj 207 passe dans l'arbre sur l'autre à Saroui il s'agissait de Omar lui c'est Osama le capitaine à droite le numéro 6 baron récupéré par les russes elle est mauvaise il faut que les russes prennent les choses au sérieux puisqu'ils ont tendance à faire cadeau du ballon à l'adversaire sur des situations qu'il aurait dû normalement gérer avec facilité mais ce n'est pas toujours le cas c'est lui qui est au coeur du milieu de terrain n'a pas les deux numéro 7 Salman et Alfaraj le numéro 7 avec normalement 5 joueurs dans le milieu de terrain Alfaraj qui est en coeur le milieu de terrain équipe saoudienne l'appel du numéro 6 Mohamed Al-Bouraï côté droit passe en retard pour le capitaine le numéro 3 Osama à Saroui sur l'autre à Saroui Omar le numéro 5 qui prend tout son temps il va probablement lui redonner le ballon c'était presque une obligation oh là là une faute d'inattention terrible et c'est une touche en faveur un des russes rapidement exécuter une possibilité pour l'équipe de Stanislav à Tcherts il se prend pour Neymar et il fait cadeau du ballon le jeu a été arrêté par l'arbitre argentin d'Eston Pitana Chachou qui lecture après une trentaine de minutes dans ce match qui lecture c'est-à-dire qu'il se prend pour c'est-à-dire qu'on baisse de régime surtout au niveau de l'équipe ouïcienne parce qu'il y a maintenant à zéro c'est normal pour le point et pour le point de la domination de l'équipe et Aoui Saoudite normal que bon réaction bon côté équipe Aoui Saoudite c'est ça donc on va suivre de près 10 petits frères Rudier Rivo et il y a bien sûr Itala qui est avec nous ainsi que Tcherts et Le Hazard on a changé gros match on a fait par le paire dans la sélection scolaire au Kapla superbe rencontre à par le paire oubliez-moi ça oui on a changé on est peut-être au milieu de terrain Tcherts et moi pour la sélection scolaire caproise la belle accélération de Salema Aldassari Pertarebal récupération des Saoudiens qui doivent y croire puisque au vu de l'évolution de la situation il y a évidemment une baisse de régime plutôt inquiétante côté russe Outezil aimait insister sur ça Saoudiens aussi au prince et au plus fébrale en circuler ils peuvent mettre en difficulté cette sélection russe le football attention avec cette possibilité la passe a été bien lue par Kivridi par Iliakout et Pofa celui qui occupe le côté droit de la charnière centrale la belle accélération de Romana Zobnina est-ce qu'il y a faute il n'y a pas faute Néstor Pitana était trop près une tentative à le percer il n'y a pas de faute il n'y a pas de faute il lui demande de se relever et il a raison l'arbitre venu d'Argentina calmement il donne un retrait sur Abdullah Al-Mayouf dégagement de ce dernier au-delà de la ligne médiane un coup de tête défensif en requis de Romana Zobnina le numéro 11 à nouveau le ballon atterri dans les pieds du portier Saint-Rudia Abdullah Al-Mayouf bon arbitrage jusqu'à présent le monsieur Néstor à Pitana c'est le premier match de cette 21ème édition de la coupe du monde de football tout à l'heure Guy tu vas nous donner lecture de ceux qui nous accompagnent et tout à fait et oui c'est bien avant la pause avant la pause et tu vas le faire parce que sans nous même nous pas de cas là rien n'aurait été possible nos amis commanditaires que l'on remercie une fois de plus le capitaine d'Asaroui pas bien prénom monsieur c'est Osama même si cela est remue des souvenirs un petit peu douloureux à nouveau n'est-ce pas Ita là mon frère équipe que doit faire qui s'appelle sélection saoudienne dans ta frère pour le résoud l'équation il faut appeler un risque il y a un à zéro c'est vrai que nous sentis que par moment l'équipe pourrisse la balle et la pression que le contrôle le match surtout sur le plan défensif maintenant il faut que l'équipe d'Asaroui apprends plus et risque il faut essayer de mettre pression en piro pour être capable de récupérer le ballon et puis préquant l'équipe de faire ça dans l'idée pour que l'on remercie de mettre en piro il y a une difficulté il y a à côté à droite il y a Mario Fernandez intervention saoudien n'est pas de tout repos vous voyez qu'il n'est pas tout à fait serein et on le comprend puisque son équipe ne joue pas son meilleur football malgré ce mince avantage à 1-0 grâce à Yuri Gazinski but à la douzième minute de jeu accélération dans AXA Mita Théropet Alfaraj et Aljassima le ballon dégagé est très loin devant pour une tête celle-là du capitaine récupération russa avec cette excellente passe qui a-t-il l'habitur argentin intervient il ne sait rien passer Fédos Mollov le joueur l'attaquant le crash c'est M. en principe qui a joué pour coller la pointe d'attaque et puis il y a quelqu'un qui a beaucoup comme Romain et Gazinski l'auteur du premier but et puis il y a trois joueurs qu'à Pénéjouet l'en côté gauche Alexander Gorovin à droite Samédof et puis Denis Cherichev qui est entré dans place Alan Zagoyef sorti sur en blessure le ballon au milieu du terrain là où se trouve Al-Yaraf ou Jarraf Rudy le petit décalage sur Tazi Al-Jassima à gauche il y a Otaïf c'est un ballon toujours pour les saoudiens les faucons verts petites passes en retrait ils sont en train de prendre leur temps et s'ils se montrent un petit peu plus audacieux ça pourrait faire mal à cette équipe Al-Dazawi au côté droit du milieu du terrain avec Al-Bouraïka où je suis Al-Bouraïk un petit peu plus à droite et puis à gauche là il y a les Al-Dazawi le ballon récupéré par le dos 17 Alexander Gorovin avec entrée Denis Cherichev là Gorovin plus Axel il plus entrée dans Axe équipe le milieu de terrain du CSKA à Moscou considéré par de nombreux observateurs comme le meilleur joueur russe de ces cinq dernières années on a parlé de Alexander Golovine le numéro 17 le voici à l'oeuvre stoppé par le capitaine saoudien et pas de pénal vraiment c'est une très bonne décision Guy de la part de l'arbitre argentin au poste il y a Lothar Saoui qui a donné calmement dans l'Aix là où se trouve Al-Jaraf Al-Bouraïk le numéro 6 il est beaucoup plus à droite c'est lui qui hérite en du ballon il lève la tête va peut-être à donner en retrait afin de repartir le bon pied vers l'Ebud d'Igor à Kinnan Feyev sur l'autre Assaoui le toit qui donne au 5 en retrait pour le portier il est bon ce portier saoudien Abdoula Al-Lamayouf il a été auteur d'une parade d'Asalvatrice après le but inscrit à Gazinski à 2-0 ça a été beaucoup plus compliqué pour l'équipe entraînée par Juan Antonio Pidzi accélération russe mais beaucoup de déchets depuis quelques minutes Tchatcho n'en jouait l'équipe russe bon beaucoup de déchets et il faut regarder l'équipe et ils voulaient jouer mais ils étaient les mêmes gens avec un grenata ils avaient dit qu'ils étaient concentrés le plus dans le terrain faire une deux parce que ils ont besoin de plus et attaque pour essayer à égaliser 40e minute de jeu Guy Petit Frère et rien de bien mais vraiment impressionnant depuis une bonne dizaine de minutes on s'achemine vers la fin de la première période c'est toujours 1-0 pour la sélection oui le jeu paraît moche depuis quelques minutes ballons perdu récupéré par la sélection attention à cette attaque danger pour les saoudiens le crochet le danger toujours présent et finalement il y a connerre non l'arbitre a décidé autrement il n'y a pas connerre pour la sélection russe qui avait la possibilité de doubler la mise sur cette action de Cherichev d'un crochet court à effacer le capitaine saoudien Sama Orsaoui rapidement le portier Abdoula Almayouf va remettre le ballon en jeu le dégagement d'Abdoula Almayouf le coup de tête le ballon va sortir en touche c'est une touche pour les hommes de Stanislas Karchesov ballon au niveau de la défense contrôlé par il y a Koutepov Koutepov joué latéralement sur Mario Fernandez la passe de Mario Fernandez et ballon dans la défense saoudienne attention il y a danger pour les saoudiens possibilité de deuxième but pour les ouïs oui le but est possible jusqu'à présent et goal magnifique de la part de Denis Cherichev goal goal entrée remarquable du milieu de terrain de l'attaquant de Villarreal Denis Cherichev double la mise pour la sélection russe entrée à la place d'Alan Zagoyev a blessé il signe son entrée de fort belle manière en inscrivant le deuxième but de cette sélection russe de football ça fait deux zéros deux zéros pour les hommes de Stanislav Cherchev salutations très spéciales au DG Gamar Augustin qui fait du bon boulot et oui le second but alors nos commanditaires mon frère ah oui les commanditaires qui nous accompagnent pour cette 18e édition cette 21e édition de la Coupe du Monde il y a la présidence évidemment ONA Eichak Megavolt Honda et l'institution chrétienne d'Haïti et il y a encore d'autres commanditaires pour accompagner nous pendant un mois de football c'est un mois de fête de folie en Russie du 14 juin au 15 juillet attention à cette passe en retrait et les Saoudiens veulent revenir avant la fin de cette première mi-temps passe latérale en direction de Mohamed Al-Bouraïk Mohamed Al-Bouraïk Mohamed Al-Bouraïk finalement joue en retrait sur Sama Arsaoui Arsaoui trouve l'autre Arsaoui c'est mort Arsaoui Arsaoui très à l'aise va repasser le ballon à Sama Arsaoui passe latérale en direction de Mohamed Al-Bouraïk ballon contré par Yuri Zirkov les Saoudiens rapidement reprennent le contrôle du ballon là est-ce qu'il y a un jeu de main et l'arbitre fait signe de continuer les Saoudiens élaborent le jeu dans le camp russe attention à cette passe maintenant Yassir Al-Charani Al-Charani joue en retrait sur Salman Al-Faraj le ballon revient dans le camp saoudien et le démentier saoudien Arsaoui joue dans l'axe du terrain les Saoudiens en possession de la balle la longue passe qu'elle remise les Russes pour le moment courent après le ballon attention petite passe à droite la remise de Mohamed toujours disponible Al-Boaïk et pour le moment les Russes saoudiens prennent le jeu totalement à leur compte voulant revenir dans le match avant même la fin de cette première mi-temps ballon contré au passage et c'est le portier Abdoula Al-Mayouf qui intervient Abdoula Al-Mayouf et va dégager Abdoula Al-Mayouf préfère jouer latéralement le ballon est toujours dans la défense saoudienne et le ballon revient sur Abdoula Al-Mayouf Al-Mayouf vraisemblablement va effectuer un long dégagement la relance de Abdoula Al-Mayouf et le ballon finalement sort en touche deux minutes de temps additionnel selon l'indication du quatrième arbitre on va voir ce que cela va donner l'équipe russe est en train messieurs de se mettre à l'abri malgré une possession de balle légèrement en faveur de l'adversaire saoudien le côté gauche est occupé par Al-Acharani Yasser de son prénom le numéro 13 la percée dégagement n'importe comment de Ignace et de Chassel Ababal on n'arrive pas à poser le ballon le défenseur central en tout cas l'un des trois puisqu'en précipient il y en a trois il y en a deux à Saroui Omar et Osama et un petit peu plus à gauche Yasser Al-Acharani un milieu de terrain tout fut véritable forêt verte bien garni avec Kawi Al-Acharani le dégagement qui n'a rien donné là c'est un petit peu confus des imprécisions de part et d'autre l'arbitre est revenu à la faute l'arbitre argenté a intervenu après ce peu faute Golovin Samedov ah oui Alexandre merci Alexandre Golovin c'est un coup pour les saoudiens ballon au niveau de la défense attention à cette passe en direction de Yasser Al-Acharani et Charani joue en retrait et les joueurs russes exercent un pressing assez haut et ballon contrôlé maintenant par Orsaoui Orsaoui très à l'aise passe latérale vers Mohamed Al-Bouhaïka et le tacle intervention manqué de l'attaquant russe le ballon revient dans la défense saoudienne le ballon toujours dans la défense saoudienne et avec Orsaoui Orsaoui poursuivi par l'attaquant russe et attention à cette longue passe non pour personne sinon pour le défenseur Yuri Zirkov il n'y a pas de solution pour eux jusqu'à présent Yuri Zirkov va remonter le terrain les poulins de Juan Antonio Pizzi la passe de Yuri Zirkov est mauvaise les saoudiens s'emparent de la balle pas pour longtemps ballon contrôlé par le premier buteur par Ziluki et tout à fait ballon dans la défense et à l'instant l'ambitre argentin monsieur Nestor Krapitana met un terme à la première mi-temps première mi-temps qui s'achève sur le score de 2 buts à 0 à rappeler Yuri Gazensky a ouvert le score dès la 12ème à midi de jeu avant que Denis Cherichev ne double la mise en fin de première mi-temps peut avoir la pause 2-0 pour la Russie face à la sélection saoudienne à rappeler et nos principaux commanditaires qui permettent pour la phase finale de la Coupe du Monde la présidence ONA 8-Track Megavolt Honda et institution chrétienne d'Haïti le temps de la pause à tout à l'heure pour les commentaires avec nos consultants Itala et Tchalit Eliazar Russie Arabie Saoudite à l'occasion de l'ouverture de la 21ème édition de la phase finale de la Coupe du Monde la semaine 2-0 grâce à Yuri Gazensky buteur de la 12ème à midi de jeu avant que Denis Cherichev ne double la mise peu avant la pause on attend en cette seconde période la réaction des Saoudiens qui paraissent très peu dangereux au cours de la première mi-temps pour preuve le portier russe passé le premier mi-temps assez tranquille assez tranquille et puis les Russes ont fait preuve de patience patience qui s'est révélée pire ils mènent 2-0 ils filent à mon avis tranquillement vers une première victoire dans cette 21ème édition de la Coupe du Monde leur Coupe du Monde de football attaque de la sélection russe attention ça te passe en retrait en direction de Yuri Zirkov Yuri Zirkov petite passe de Roman Zobnin Yuri Zirkov à nouveau Zirkov joue en retrait sur l'expérimenté Ignacevic ballon récupéré par la défense saoudienne le tacle des Russes les Saoudiens vont repartir à l'offensive là l'arbitre argentin M. Nestor Pitani revient à la faute faute commise par Alexandre et Golovine couvrant pour les hommes de Juan Antonio Pizzi les verts déjà en territoire russe quelques soucis techniques ballon qui est revenu dans le camp saoudien le dégagement intervention d'un joueur russe pour mettre le ballon en touche l'intervention était de Yuri Gazensky c'est une touche pour l'Arabie saoudite touche que va effectuer Mohamed Al-Bouraïk le latéral droit petit soucis techniques du côté de Moscou je rappelle que vous êtes sur la TNH et vous suivez la 21ème édition de la Coupe du monde de football c'est le match d'ouverture et le pays haut de main de 0 voilà ballon dans les pieds de Abdoula Al-Mayouf la relance de Abdoula Al-Mayouf la mauvaise passe de Yassir Al-Sharani ballon dans la défense russe contrôlée par il y a coupé la relance de Akin Fayev et remise de la tête attention à cette passe non ça n'a pas marché ballon récupéré par la défense saoudienne les saoudiens vont repartir à l'offensive la fête passe en retrait vers Al-Sahoui et l'équipe saoudienne combine à partir de sa moitié de terrain Abdoula Al-Mayouf et maintenant Yassir Al-Sharani et Pressing le ballon est toujours dans la défense saoudienne le portier Abdoula Al-Mayouf doit faire vite la relance du dernier rempart saoudien attention ballon convoité par le défenseur Ignacevite le coup de tête l'équipe combine dans le camp saoudien attention à cette passe en profondeur le joueur saoudien en possession de la balle il s'agit de Yassir Al-Sharani mauvaise relance de Al-Sharani ce sera une touche pour les hommes de Stanislav Tchertesov c'est Fernandez pour l'exécution de la touche son nom complet Mario Fernandez la touche effectue par Fernandez non le contrôle est mauvais le contrôle de Fedor Smolov maintenant la touche saoudienne et ballon dans la défense saoudienne les saoudiens combinent au niveau de leur défense petite passe à droite en direction de Mohamed Al-Bouaïk l'équipe saoudienne en difficulté à l'occasion de son premier match et il y a faute l'orbite arrête le match ce sera un coup franc pour les saoudiens faute commise par Alexander Golovine le jeu reprend très rapidement ballon dans la défense alors ça oui alors ça oui temporise un petit peu le jeu pas beaucoup de solutions face à ce pressing russe ballon contré au passage intervention de Yuriz Yerkov l'erreur saoudienne toutefois arrive à garder le ballon la passe au milieu du terrain bonne circulation et du ballon le capitaine Yahya Al-Sheri là on change à deux côtés très bon contrôle de Salman Al-Faraj Salman Al-Faraj se rabat vers le centre Al-Faraj Al-Faraj joue en retrait oui bonne promise Abdoula Otaïf passe latérale de Abdoula Otaïf ballon récupéré par Yuriy Gazenski les ouïs vont pas tirer à l'offensive Yuriz Yerkov Yuriz Yerkov la longue passe du défenseur ouïs attention là il y a danger pour les saoudiens le retour du défenseur saoudien oui il a fallu le retour en saoui pour conjurer le danger les saoudiens étaient sous la menace de Fedor Smolov c'est un corner le principal affaire de l'ensemble de l'équipe russe pas très en vue jusqu'à présent mais d'autres ont fait le travail à sa place Gazenski et Cherichev corner pour la sélection russe c'est bien Yuriz Yerkov pour tirer ce corner le spécialiste des coups de pied arrêté tout à fait Yuriz Yerkov attend le signal de l'arbitre M. Nestor Pitani ballon soulevé dans la surface dégagement de la défense saoudienne intervention de Ignacevic qui prépare un retrait sur son portier l'expérimenté Igor Akinfeyev le dégagement de Akinfeyev ballon repoussé par la défense saoudienne remise à de la tête le ballon ne va pas sortir ballon perdu par les hommes de Juan Antonio Pizzi Igor Akinfeyev petite passe de Ingor Akinfeyev vers le défenseur Ignacevic Ignacevic trouve à droite Yuri Gazenski attention Mario Fernandez la patte de Mario Fernandez très bon contrôle le ballon revient dans le camp russe contrôlé par le buteur Yuri Gazenski Akinfeyev doit faire vite la relance du capitaine russe et le coup de tête de Mario Fernandez bien joué côté russe le retour de Yasser Al-Acharani et ballon récupéré par Mario Fernandez sa drippe de conservation et très bonne combinaison attention il y a danger le tacle très bonne intervention du défenseur saoudien ballon perdu rapidement le danger est présent dans la défense saoudienne attention la frappe mais non ça passe au dessus les russes avaient la possibilité de tripler la mise avec Samedov oui le numéro 19 cette équipe saoudienne pour l'instant ne trouve pas la profondeur la verticalité nécessaire pour aller porter le danger dans le camp russe et ceci explique cela donc les actions les plus dangereuses sont pour l'instant à mettre actif des russes le ballon va sortir en touche c'est une touche pour les verts tout ce que va effectuer Yassir à la charanie Vladimir Poutine dans une conversation très animée avec le président de la FIFA et monsieur Infantino il y a aussi le président saoudien Benzalman ballon contrôlé par Gazinski attention finalement le ballon est sorti c'est une touche touche pour la sélection russe au grand arme de Salman Alfaraj Alfaraj le numéro 7 Yurizir pour l'exécution de la touche ballon dans la défense russe attention à cette longue passe de coups des pauvres contrôle de la poitrine de Mario Fernandez qui parvient à combiner Mario Fernandez à nouveau le mauvais contrôle du latéral russe c'est une touche pour la sélection de l'Arabie Saoudite qui est en grande difficulté face au pays organisateur les Saoudiens combinent à partir de leur défense alors Saoui va combiner à droite sur Mohamed Al Mouaïk Mohamed Al Mouaïk petite passe de Mohamed Al Mouaïk vers Yaya Al-Sheri le capitaine Yaya Al-Sheri gaucher impénitent attention les Saoudiens maintenant dans le camp russe les Russes ont eu le temps de revenir attention à ce contrôle finalement le ballon est sorti en touche sur l'intervention de l'expérimenté Sergei Inyachevitch c'est une touche qui a évolué dans le temps dans la charnière centrale russe aux côtés de Vassily Beresutsky qui a pris sa retraite internationale attention quel contrôle ballon russe Samedov le décalage de Samedov Cherichev Cherichev s'apprête à centrer le centre ballon capté par Abdoula Al-Mayouf auteur d'un assez bon match qui n'a aucune responsabilité sur les deux buts russes et n'était sa vigilance ça aurait pu être pire pour les Saoudiens l'effort de l'attaquant Mohamed Al-Salaroui qui n'est pas parvenu à redresser la trajectoire du ballon en plus alors que lui il est en train de tirer son épingleur du jeu le latéral droit Mario Fernandez Mario Fernandez pour l'exécution de la touche attention à cette longue passe ballon récupéré par les Saoudiens depuis le coup d'envoi de la seconde période rien à se mettre sous la dent pas grand chose nous sommes restés sur notre faim et ce ne sont pas les deux buts inscrits par cette équipe de Russie qui vont nous emballer c'est un match à oublié au plus vite et pourtant c'est une rencontre d'ouverture couffrant pour la sélection russe Gazensky le rythme est lent terriblement lent il n'y a aucune intensité sous un faux rythme la relance de Hakim Feyev bonne relance du capitaine russe ballon repoussé par l'équipe russe insiste nouvelle intervention de la défense saoudienne l'arbitre M. Pitani fait signe de continuer la combinaison des Saoudiens dans le camp russe on attend le centre de Mohamed Al-Bouhaïk non il préfère passer le ballon à Salman Al-Faray drippe de conservation du gaucher qui joue en retrait sur Mohamed Al-Bouhaïk il multiplie les passes les Saoudiens en territoire russe pas beaucoup de solutions vers l'avant là on charge de côté c'est Yasser Al-Sharani qui hérite à ce ballon il préfère combiner en retrait il est déjà en soutien Al-Sharani Al-Sharani la passe de Al-Sharani et attention à cette passe en retrait et les Russes sont bien regroupés et l'équipe saoudienne combine toujours dans la défense de l'équipe russe attention à cette passe on attend le centre de Mohamed Al-Bouhaïk le centre là 55ème minute dans le jeu quelle occasion manquée des Saoudiens première incursion véritable des faucons verts dans le territoire russe les hommes de Stanislav peuvent s'estimer heureux absolument ça aurait pu être le premier but Saoudien dans cette rencontre malheureusement Tahir Al-Jassima le numéro 17 était trop court c'est le portier Igor Akinfeyev qui va dégager son camp il faudrait donc qu'il ressort le temps côté Saoudien pour pouvoir relancer cette rencontre pour l'instant assez fade assez terne plutôt terne amis téléspectateurs insipide il n'y a pas un goût du tout sans saveur la passe là où se trouve en principe Al-Sharani le latéral gauche très beau combat pour récupérer le ballon et il est parvenu à le conserver c'était bien sûr le numéro 18 Alda Saroui qui a changé de côté en principe il était côté et droit lors de la première mi-temps mais il s'est retrouvé côté gauche devant Al-Sharani le latéral gauche le numéro 13 parce que normalement devant 13 ans c'est Al-Sharani le 8 qu'on avait trouvé en première mi-temps ils sont en train d'essayer des choses mais jusqu'ici en pure perte le numéro 6 de cette formation Al-Bouhaï toujours dans le couloir droit il est toujours à l'aise ce qui lui donne la possibilité constamment de s'appuyer sur les deux hauts Saroui voici le latéral gauche et celui qui était devant on a parlé de Alda Saroui qui a changé de côté je viens d'en parler nouvelle passe côté gauche pour Al-Sharani et faute d'Inestor Pitana l'arbitre argentin une faute de Samedov le général Manalangouis l'a prononcé en coup F par exemple Akin Feyev et Yurizir Kof Kachou et les Hazars mais pas Hazarov Taïsar le numéro 17 Al-Jassima Taizir Al-Jassima d'Ossar 17 les temps sont durs pour les hommes Henri-Rouan Antonio Pidzi on va voir s'ils ont la capacité d'embêter l'arrière-garde de cette équipe russe Lasbornaïa il n'habite pas qu'elle a repris de la tête au-dessus nettement au-dessus Al-Jaref Al-Faraj je vous dis le numéro 7 c'est lui qui occupe le cœur du terrain côté saoudien 207 qui s'est Salman Al-Faraj le numéro 7 Igor Akin Feyev on a parlé de son expérience mais il ne faudrait pas oublier non plus que c'est un excellent gardien de but il n'a pas le niveau des bouffons dans les neurs et autres à l'issons non mais c'est un assez bon gardien le côté gauche Apoura avec ce centre dans les bras d'Abdoula Al-Mayouf le portier saoudien le centre de Yuri Zirkov d'Ossar 18 très expérimenté et spécialiste des coups de pied arrêtés pour cette équipe russa en refootball ce n'est pas l'époque dorée du football soviétique nous parlons du début des années 70 on en reparlera puisqu'ils ont une possibilité donc de râver la main car le ballon a été contré par l'un des deux Assaoui il s'agissait d'Ossama le numéro 3 le capitaine très bonne réception Henri Mario Fernandez qui a donné un retrait normalement en position ça Oudal Dwejwana Gazinski mais c'était plutôt Samidov Ignacevic il y a coûté le numéro 3 à droite à nouveau sur Samidov mauvaise passe et c'est le métronome de l'entrejeu saoudien qui a tenté de récupérer Napolélu Al-Faraj Salman le numéro 7 de cette sélection saoudienne de football il est toujours là Al-Sharani en retrait il est toujours là lui aussi Napolélu Al-Faraj le numéro 7 à droite il y a Al-Shari Al-Bouraïka occupe le côté droit de cette sélection saoudienne de football il se passe et se repasse sur le ballon seulement voilà il ne progresse pas c'est un football en largeur il n'y a pas de profondeur il n'y a pas de verticalité il y a là il y a un match pratiquement à sens unique il y a un impression que l'équipe russie la contrôle le match totalement il y a un équipe Arabique saoudienne avec le ballon 50 mètres par il y a il y a un peu de ballon circuler mais avec un pil limitation technique surtout Jean-Josot Dildal n'y a pas de possibilité pour aller vers l'avant même que enfin il y a réussi mais il y a perdu le ballon et sur contre il y a très vulnérable très vulnérable et les russes ils ne se posent pas trop de questions assez serein assez calme mais ils veulent éviter ils veulent marquer d'autres buts certes et ne pas en encaisser le numéro 8 de cette information qui a donné un retour il s'agissait de Al-Chéry un monsieur qui changeait de côté avec Alda Saoui puisque Al-Chéry c'était la côté gauche là Mita Théry on était retrouvé là lorsque l'autre était de l'autre côté Alda Saoui la passe dans l'Aix là où se trouve en principe ce numéro 6 Al-Bouraïka pardon Al-Bouraïka plutôt à droite Al-Chéry Al-Chéry qui a donné en route sur le numéro 5 en l'occurrence Osama et Omar de préférence puisque Osama c'est le 2 à 3 le capitaine dégagement de Abdullah Al-Mayouf qui trouve Al-Chéry le latéral Gosa Yasser le son prénom bonne récupération russe dans ce secteur où l'on doit normalement retrouver Gazinsky il s'agissait le Romano Zobdina le numéro 11 l'un des deux médias défensifs de l'équipe entraînée par Stanislav Tchertchezov les drapeaux russes qui flottent malement dans les travées du Stade Luzhnik et de Moscou pas grand chose à se mettre sous la dent et pour le spectacle les téléspectateurs de la TNH et les auditeurs vont devoir attendre pourquoi pas demain pourquoi pas demain mais les russes veulent la victoire il n'y a pas besoin de Petit Sam Black Papa ils doivent gagner impénitivement demain il y aura un choc dans ce groupe A opposant l'Egypte à l'Uruguay et oui l'entrée en lice des doubles champions du monde uruguayens face à une équipe égyptienne très compacte organisée autour bien sûr de Mohamed Salah le roi le pharaon Salah que toute la planète foot attend il est prêt fin prêt c'est ce qu'a déclaré le sélectionneur argentin de cette équipe d'Egypte Hector Haroul Cooper la passe en retard sur le vieux Igor Akinfeyev qui est en train de passer une matinée tranquille on va dire un après-midi tranquille pour les russes la petite balle piquée sur Mario Fernandez la couverture du numéro 5 Omar à Saroui pour le portier Abdoula Almayouf dégagant de ce dernier c'est au milieu de terrain que tout va repartir avec Otaïf le numéro 14 Al-Faraj à nouveau sur Otaïf sur Asaroui il avait la possibilité de donner sur le capitaine il pouvait faire l'option Al-Bouraïka d'Ossar 6 entre cette équipe saoudienne il faut dire l'arbitre sud-américain un changement il est temps c'est Otaïf qui va quitter le terrain pour être remplacé par le numéro 19 un certain Al-Moualad Abdoula Otaïf cède sa place à Al-Moualad on ne peut pas lui reprocher grand chose puisque c'est toute l'équipe qui est en train de couler Farad Al-Moualad un autre changement côté russe c'est Samédov le d'Ossar 19 autant peu grisonnante qui cède sa place aux joueurs que nous allons rapidement identifier pour vous ce sera fait dans quelques secondes voilà c'est Kouziaev d'Ossar c'est Taler merci de cette formation russe de football c'est maintenant qu'il doit essayer et autre chose on a parlé de Stanislav Tcherti sauf une reprise de la tête mais c'était du pain béni pour reporter saoudien le gardien Abdoula Al-Mayouf Tchatcho il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent pas grand 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 rien que cela aussi laconique que la question du dégagement de Al-Sharani M. Kostobab ce nouveau venu Fahad Al-Amouwalad c'est le deuxième meilleur buteur des éliminatoires pour cette équipe saoudienne derrière Mohamed Al-Salahoui Al-Salahoui le numéro 10 mon frère il est là on voit Kouté qui vient il faut rappeler que l'arrière saoudita se trouvait dans le groupe B et elle a terminé avec le même nombre de points que l'Australie dans un groupe qui comprenait entre autres le Japon deux autres pays qualifiés pour cette Côte du Monde l'Australie se trouve dans le groupe C lorsque les Nippons vont affronter la Colombie le Sénégal et bien sûr et bien sûr la Pologne en parlant de l'Australie l'Australie et dès demain fera face à l'équipe de France ah oui à Kazan les français sont déjà là-bas c'est leur première sortie avec quelques bouleversements on aura le temps d'en reparler 20ème minuteur de jeu dans cette seconde mi-temps 2-0 pour la Russie les Russes jusqu'à présent tiennent le match par le bon bout ballon qui est allé en touche sous l'intervention de Ilya Kutepov le défenseur central la touche effectue très rapidement le ballon de Salman Alfaraj attention à cette passe dans la défense le coup de tête de Sergei Ilyashevich le ballon est russe le pressing des Saoudiens très bon mouvement de Yuri Gazensky pour effacer son vis-à-vis attaque des hommes de Stanislav Tchatchesov très bonne intervention du défenseur Mohamed Al-Bouhaï qui a faute faute commise par Denis Cherichev Denis Cherichev entré à la fin de la première période à la place de Zagoyev sorti sur blessure en revoir l'intervention irrégulière de Denis Cherichev c'est un coup franc pour les verres les Saoudiens en grande difficulté sont sur le point de perdre leur premier match attaque qu'à des Russes attention le joueur russe poursuivi par un Saoudien dribble de conservation et oui très bon contrôle attention non pas approximative le tacle d'un Saoudien ballon contré et les Russes tentent de reprendre le contrôle du ballon cette chose faite déjà ils sont à l'entrée de la surface de réparation dribble de conservation et très bon contrôle de Gazensky Gazensky la frappe ballon relâché par le portier il y a panique de la défense saoudienne et finalement c'est une touche là les hommes de Stanislas Tchatchesov ont failli tripler la mise on va revoir ce tir repoussé par le portier Abdullah Almayouf c'est une touche le meilleur Saoudien sur le terrain oui le portier paradoxalement le gardien ballon dans le camp russe attention à cette passe en retrait sur le vétéran Igor Akimpeyev la relance du capitaine russe le coup de tête non le ballon finalement est sorti en touche touche pour les Saoudiens les supporters russes tranquilles l'équipe est sur le point de l'emporter attention quelle intervention de Yassir Al-Acharani pour écartir le danger momentanément les Russes insistent en maintenant Gazinski le centre le coup de tête de Yassir Al-Acharani ballon récupéré par les Saoudiens la relance de Al-Acharani et l'équipe russe empare de la balle attention le dit de conservation et les hommes de Stanislas Tchatchesov et maintiennent la pression dans la défense saoudienne et Romane pardon c'est bien et Gazinski ballon perdu récupéré par les Saoudiens très bon contrôle de Salman Al-Faraj le décalage d'Al-Faraj là et on renverse à le jeu et très bon contrôle du joueur saoudien en l'occurrence Yaya Al-Sheri la passe mais quelle intervention du défenseur Sergei Inacevic Mario Fernandez maintenant Mario Fernandez Mario Fernandez Mario Fernandez contraint de jouer en retrait sur son portier la relance de Igor Akhinfeyev ballon et devient de la tête et finalement c'est une touche pour les Saoudiens tout ça que va effectuer Yasser Al-Sharani un nouveau changement côté russe c'est Zuba qui fait son entrée à la place de Fedor Smolov l'attaquant de Krasnoda Pablime dit que je suis transparent dans le match mais comme il était en fait de job là il n'avait pas trop de soucis à se faire surtout le sélectionnaire le nouveau venu côté russe Artem Zuba un bon buteur et les Saoudiens combinent en territoire russe ça recommence avec cette passe en retrait de Yasser Al-Sharani la relance de Abdullah Al-Lamayou le coup de tête de Ignacevitch qui a dominé dans ce jeu l'aérien et son adversaire les Saoudiens combinent en territoire russe là il y a un mauvais contrôle du roi saoudien c'est une touche pour la sélection russe qui se dirige vers un succès face à l'Arabie Saoudite pour sa première sortie succès facile tranquille pour la Zuba Naya mais c'était un impératif pour le sélectionneur Stanislav Tchertchev et mauvaise relance du défenseur saoudien le premier ballon de Zuba c'est une touche concédée par Yasser Al-Sharani Mario Fernandez pour l'exécution de la touche le défenseur russe va remettre le ballon en jeu Mario Fernandez prend son temps Mario Fernandez la passe de Mario Fernandez bonne combinaison attention à ce centre le coup de tête et goooooooool le nouveau venu à peine entré Artem Zuba triple la mise pour la sélection russe là on peut dire que c'est fini oui pour l'Arabie Saoudite ce but est venu plier la rencontre ah oui absolument d'autant plus que cette équipe était déjà à genoux aucune capacité de réaction aucune organisation sérieuse aucune incisivité et de toute façon les russes doivent profiter pour augmenter leur capital but quelle séquence de jeu conclue par le nouveau venu Zuba sur un excellent sérieux d'Alexander Golovina le stratège du CSKA à Moscou Alexander Golovina passeur décisif regardez il jubile ah oui jubile Stanislav Atchatshov quelle entrée entrée payante il laisse éclater sa joie félicité par Ignace Rich Zuba sorti du banc et voilà Gianni Fantino qui dit vous pouvez s'écouter là les choses sont un petit peu plus compliquées ce trio là vole la vedette ah oui puisqu'il ne se passe pas grand chose sur le terrain Jack Show avec ce troisième but inscrit par Zuba le match est pratiquement plié l'Arabie Saoudite va s'incliner pour son premier match et est en grand danger puisque pour ces deux dernières sorties les Saoudiens feront face à l'Egypte et à l'Uruguay deux adversaires difficiles c'est pratiquement compliqué presque fini j'ai bien dit presque fini pour les faucons verts la relance de Abdullah Al-Mayouf le coup de tête très bon contrôle du joueur saoudien et en face de lui il y a Mario Fernandez dribb de conservation la frappe mais c'est à côté très bon tir du dorsal 18 saoudien Salem Al-Dorsari ah ouais petite réaction d'orgueil ça passe tout juste à côté de l'équipe de Juan Antonio Pizzi il y a là oui mais un peu tard parce que pratiquement à 3-0 il n'y a pas de possibilité encore pour retourner dans le match maintenant on sentit que l'équipe Bruxelles a même préparé le deuxième match il n'y a pas de plus d'énergie qui a dépensé là encore il y a déjà fait trois changements vraiment il y a un match je n'ai pas de le plus vite que possible parce que niveau il y a un nouveau changement côté saoudien c'est l'entrée de Atan Babir le 209 dernier coup de poker du sélectionneur Juan Antonio Pizzi mais ça ne devrait pas modifier la physionomie du match attention à cette attaque saoudienne certainement qui gagne qu'on a la ambition pour t'a marqué au moins un goal question de sauver l'honneur ballon dans l'axe du terrain appel de Salman Al-Faraj droué techniquement l'équipe saoudienne c'est au niveau de la défense avec Arsaoui arrière centrale la longue passe ballon convroité par Yurizir le coup de tête du latéral la russe et attention à cette passe intervention de Salman Al-Faraj pour l'Arabie Saoudite les Saoudiens vont bénéficier d'un coufran oui c'est un coufran pour les hommes de Juan Antonio Pizzi le jeu reprend très rapidement et les Saoudiens dans l'axe du terrain petite passe à gauche en direction de Arsaoui qui joue sur Yasser Al-Charani ballon récupéré par la sélection Zouba petite passe à droite de Zouba attention à cette attaque menée par Gazinski le tacle et là il réalise un très bon travail sur le plan défensif Yassir Al-Charani touche concédée par ce dernier Mario Fernandessa pour l'exécution de la touche les supporters ne sont pas emballés attention à l'intervention de Al-Charani l'équipe saoudienne va repartir à l'offensive le ballon a eu le temps de sortir le contrôle est à mauvais c'est une touche pour la sélection on revoit ce centre d'Alexandre Golovine repris victorieusement par Artem Zouba pour corser l'addition avec Tchatchesov l'entraîneur le sélectionneur russe comptant après ce troisième but inscrit par Artem Zouba la 75ème à minute à deux jeux et donc 3-0 le Bazao il vient dans ça c'est pratiquement pour profiter fait des analyses des immersions des plongées non je veux être là parce que il n'y a pas un suspense encore véritablement les dés sont jetés les dés sont à l'éa il y a ta est le sort en est jeté et Stanislav Tchatchesov a réussi son entrée Tchatcho c'est déjà ça parce que le premier match il a été dans l'obligation pour gagner le match bon bon il y a et c'est réellement un bon un bon un bon pour l'équipe un bon entrée en matière bon et un bon de la matière qu'on dit à qui et que et bon c'est que et ça ne peut le fait que là où ici on va suivre cette refrize de la tête à côté à côté à côté bon 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 mwen mwen personnellement mwen mwen te a ten mwen yon match est beaucoup plus équilibre parce que nan début a jusqu'à douzième minute de jeu nous t'ai impression que match la t'ai bon bon niveau technique Mais à partir du premier gol, nous pensons que c'est un autre match. Là où il y a pratiquement un ballon, il y aurait été dans le premier 50 mètres par là. Et à partir de ça, il y a eu un peu reposé par des comptes et qu'il devait faire un match beaucoup plus facile pour là. Maintenant, si nous sommes capables remarqués rapidement la qualité de l'équipe russe, est-ce qu'on est capables d'aller loin dans la compétition? Mais en revanche, l'équipe Arabie saoudite pratiquement n'a pas gagné un pile de chances dans la compétition. Très limité techniquement, physiquement, à chaque fois qu'on a gagné des duels, surtout au milieu de terrain, ils ont perdu avec un pile de facilité. Maintenant, en plus de ça, la transition défensive par là, ils sont vraiment très faibles. Ils sont souvent en infériorité numérique. Vraiment, je pense qu'ils ont gagné un pile de difficulté pour être compétition. Rien d'étonnant puisque l'Arabie saoudite est le maillon faible du groupe. Absolument. Et personne n'attendait une qualification des faucons verts. Ils étaient et il demeurent le petit poussé du groupe A. Et la bataille va se jouer. Il y aura donc deux fauteuils pour trois entre la sélection locale, qui prend une petite option puisque la victoire à trois points et trois buts d'avance. Ça va donc augmenter le capital, la confiance de la sélection russe. Des joueurs de Stanislav Tchertchisov. Il y en a un joueur qui joue et puis bien en même temps et rien. Mais c'est surtout un travail de SAV avec des passes en largeur. On a parlé de Al-Faraj, Salmane, numéro 7. L'Anthe, omniprésent. Dans l'entre-jeu de cette sélection saoudienne de football, les deux, à ça, oui, ne sont pas trop malins. Mais ce ne sont pas les meilleurs défenseurs du monde. Que ce soit Oussama, le numéro 3. Que ce soit, bien sûr, l'autre Omar Assaoui. Deux défenseurs qui ont fait leur boulot au coup d'Azeri Mina 3. Mais la marche est un petit peu trop haute pour eux aujourd'hui, dans ce match à l'ouverture de la 21e édition de la Coupe du monde de football. Ils n'ont pas le choix. Maintenant, ils doivent se ruer vers les buts d'Igora-Akinfeyev pour essayer au moins de sauver l'honneur, de marquer un but. Et pourquoi pas, un but qui pourrait leur permettre de garder un certain espoir, bien même s'il est vrai. Et Mario Fernandez, qui dégage très loin, latéral droit du CSKA Moscou et de cette sélection russe de football. Toute la base défensive russe est en preuve d'ensemble du CSKA Moscou. Le bon changement d'elle-là. Il a eu l'intelligence en de fermer le terrain. Il était bien revenu. Le sapeur-pompier de l'entrejeu saoudien par Madame Kies. C'est le numéro 7 à salle. Maintenant, Al-Faraj. Bon match également du buteur Gazinski. Le numéro 8, Yuri, qu'il se prend en main comme Zirkov. D'ailleurs, le joueur du Zenit de Saint-Pétersbourg, qui occupe le couloir gauche de cette sélection russe de football. Taïsère, n'est-ce que vous préférez mettre les prix, non, yo. Mais normalement, c'est Taïsère Al-Jassima. Le regard perdu dans le vide. Le regard de Chien-Bachie. Anxieux. Préoccupé, qui est même du sélectionneur Juan Antonio Pizzi. Il avait eu l'audace. Mais il n'est pas qu'à contre ça. C'est le job, monsieur, l'affaire. Pour le déclarer que... Bon, écoutez, nous, papa, personne n'a pas le joué pour nous gagner. Même tu vas guérir pour ça. Tchatcho, tu vas guérir pour ça. Tu vas guérir pour ça. Et... Réellement... Il y a envie de jouer en l'âge seulement. Et parce que... Jouette là-bas, tu vas guérir pour ça. Alors, il y a un système pour dire que... Il y a un manque de verticalité dans le jeu, ça vous tient. Excusez-moi. Deux pas qu'il y a une profondeur. Ou qu'il y a fait 20 ans, oui. Ou qu'il y a une passe latérale. Il n'y a pas besoin de manquer. Ou qu'il y a une profondeur. Regardez, ils attendent ça. C'est faciliter la tâche à l'adversaire. Et l'adversaire se contente d'attendre patiemment de procéder en contre. Et c'est ce qu'ont fait les Russes avec intelligence aujourd'hui. Mais l'Arabie Saoudite leur a énormément facilité la tâche. Je n'ai pas mal. Une équipe a mal lancé numéro 13 ans. Al-Sharani. Et le brasier au poste de la latérale gauche qui a tenté de dégager. Contrer. Ce sera une touche. Il n'a pas le très difficile pour cette équipe saoudienne. Et on l'a dit et répété. Car contre l'Egypte, je les vois mal imposer leur jeu. Encore moins, c'est gagné. Alors que contre l'Egypte, c'est pratiquement perdu d'avance. Ou presque. Je ne vais pas jouer mal du tout. Il fait son boulot dans notre jeu. Et le ratisseur Al-Faraj. Un bon coup à jouer pour cette sélection saoudienne. Gaucher impénitent. On a parlé de Al-Dassawi. Deuxi 18 ans. Il était quitté côté gauche. A droite. Ignace Rich. Le vétéran. Cré de voûte de la défense. Oui. Pilier de la défense en russe. Joueur également du CSKA Moscou. Non seul n'est qu'à jouer là, non l'auteur équipe. C'est latéral gauche là. Joury Zirkov. Qui est pensionnaire du Zénith Saint-Pétersbourg. L'autre club phare du football russe. Oui. Et Saint-Pétersbourg sur les bords de la Niva. Qui va accueillir le deuxième match de cette sélection russe de football. Ce sera contre l'Egypte. Mesdames, Messieurs. L'Egypte qui fait son retour à la coupe du monde après une longue absence. La dernière participation c'était en 1990 en Italie. Ils n'ont pas été ridicules. Ils ont même accroché les Pays-Bas en le railcard devant Bastenna. C'est dans la douleur que ces deux formations, on a parlé de l'Angleterre et de la Hollande, étaient parvenus à s'offrir le sésame pour la huitième à la finale. Les Égyptiens n'ont jamais été faciles à jouer. Ils jouent avec leur cœur, leur tripe. Et ils possèdent l'un des meilleurs attaquants au monde. À l'heure actuelle-là, le fameux fararon Mohamed Salah. Asi aux intéressés. Qui est sorti d'une saison énorme avec Liverpool. Eh oui, malheureusement. Finaliste malheureux de la Ligue des Champions. Terminé la Ligue des Champions. La faute à ce diable, Henri-Serge Ramos. M. Fonvier, il est méchant. Il aurait dû être sanctionné. M. Fonvier, il faut que ça. Le football, ce n'est pas du judo. Ce n'est pas du taekwondo. Ça, M. Fézala, c'était voulu. Il y a un dégagement n'importe comment. Derrière, défensez ça au cap dégagé au rojab. Les Assaoui. Omar et Osama. Récupération russe. Avec cette passe au milieu de terrain. Là, on se trouve qui ? On va pouvoir l'identifier. C'est le numéro 7. M. Kite Paté. Comment c'est ma football là ? Le numéro 7. D'Aler Kouzaïev. Et Kouzaïev, le joueur du Zénith Saint-Pétersbourg, qui a tenté sa chance. Le dernier changement. Le dernier changement côté saoudien. Oui, le dernier changement du sélectionneur Juan Antonio Pizzi. Oui. Il n'en a pas le choix. Ce malheureux Mohamed Al-Salawi, privé de ballon, qui se mordent dans la défense russe, noyé, enlisé dans le maricage russe, il est obligé de mettre M. Deo, puisque M. Mario N'Barre, il est remplacé par Mouanad Assuri. Merci, mon frère. Qui petit frère ? Il n'a pas cassé Kouza, non. Fait comment c'est pour un coup ? Il est là, là, avec nous. C'est Tchatcho Eleazar, ancienne gloire du football national, la sélection nationale laïtière, la Coupe du Monde 2018, qui va remporter ? Qui va succéder à l'Allemagne ? Eh oui, grosse interrogation. N'est-ce pas, Dziouba ? Les Russes ne gagneront pas leur mondial. C'est presque une évidence. Mais ils vont se battre pour aller le plus loin possible. Mesdames, Messieurs, ils sont capables, puisqu'il n'y a pas au moins les huitièmes de finale. Mais attention, dès les huitièmes de finale, ça va se compliquer pour eux. Ils ne voudraient certainement pas imiter l'Afrique du Sud. Oui, pour devenir la deuxième nation haute à se faire sortir dès le premier tour. Son vieux record, Isaïe, que l'Afrique du Sud gagne, les Bafana, Bafana, qui ne sont pas présents en Russie. Mesdames, Messieurs, une équipe solide qui vous permet de vivre en direct du stade Luzhniki, au cas de Luzhniki, au cas de Luzhniki, il n'y a pas de problème à avoir pour ça. Lui, c'est Yurizirkov, le joueur du Zénith. C'est dans ce stade que va se jouer également la finale de la compétition le 15 juillet prochain. Eh oui, il y aura également une demi-finale dans ce stade. Attention ! J'ai cru, comme vous autres, que c'était un quatrième. Eh bien, en bande-défense de Mohamed, entrer en courant de jeu. Un quatrième, mais il aurait pu donner beaucoup plus d'ampleur au succès russe. Oui, mais la mission accomplie dans l'ensemble. Moi, je m'attendais à un match beaucoup plus engagé, beaucoup plus sérieux de la part de la sélection saoudienne. Mais les joueurs sont passés complètement à côté. c'est une grosse déception au vu de leurs prestations en amicales contre l'Allemagne. Vainqueur 2 à 1 dans la douleur des faucons verts, on aurait dû assister à un tout autre match. Amity les spectateurs, nous filons vers la 87e minute de jeu. Il est là le numéro 7 à l'heure alors que l'arbitre Nestor Pitana et qui a fait nous réaliser un excellent arbitrage je vais pas te gagner en pile-bail. Non mais, je veux dire, les joueurs saoudiens lui ont facilité la tâche. Cheri, Cher, Duba, l'auteur du 3e lieu, lorsque tout avait démarré avec ce buteur de Gazinski, Yuri de son prénom, sur un excellent service de Romana Zobnina, le dosa 11 ans. Allez-y messieurs, faites quelque chose, sauvez l'honneur. Eh bien, on va donc dégager par la défense russe, la contre-attaque russe, la pelle de balle d'Artem Dziouba. M. Cap, j'ai une équipe de l'Arsenal, tout là. Il y a également une équipe qui s'appelle Arsenal en Russie. Et faut-il dire l'arbitre central, les cartons, les cartons pour le numéro 11. C'est le premier carton. Merci. Oui, le premier carton dans la rencontre, c'est Golovina. Alexander Golovina. Il faut aussi retenir ce nom. La pepille. Le premier roi averti dans cette Coupe du Monde. Très bien, mon frère, Alexander, pour ne pas comprendre qu'il y a également des Alexander, mais lui, c'est Alexander Golovina, la pepite du CSKA Moscou. 87e minute. C'est pratiquement la fin du temps réglementaire de cette rencontre, le match d'ouverture de la compétition. Les Russes sont sur le point de l'emporter largement face à leur adversaire. Donc, une victoire aisée d'un homme de Stanislav Tchatchesov. Attention à cette attaque saoudienne. Les groupes de conservation du milieu de terrain saoudien qui préfèrent combiner en retrait. Attention, le joueur saoudien très à l'aise et c'est l'un des meilleurs de cette équipe. Salman Al-Faraj, droué techniquement. On attend le centre de Mohamed Al-Bouraïk, le centre, le coup de tête du défenseur. Il y a coupé pauvre pour écarter le danger. Artem Jouba, Artem Jouba, Artem Jouba, Jouba qui fait une entrée remarquée dans cette rencontre. Le décalage à gauche, Jouba à nouveau, Jouba, Jouba poursuivi par le capitaine saoudien. Là, on joue à gauche. Les Russes vont recommencer le jeu. La combinaison, les joueurs saoudiens ont eu l'état de revenir. Attention, à ce centre, Mario Fernandez, contrôle de la poitrine de Mario Fernandez qui combine en retrait. Le ballon revient sur Mario Fernandez. Mario Fernandez, la passe de Mario Fernandez. Attention, le centre va venir. Le centre, le ballon va sortir en corner. C'est un corner pour la sélection russe. Corner concédé par le défenseur saoudien, en l'occurrence Omar à Saoui. qui va tirer ce corner pour la sélection russe. À ce qu'il paraît, c'est Alexander Golovine. C'est Zébali, c'est Yuri Zirkov. Oui, le spécialiste des coups de pierreté. Très belle entrée, Artem Ziouba. Ah oui, une entrée remarquée, on l'a dit. Je me suis marqué tout. Attention à ce corner, c'est le jeune Alexander Golovine qui assure le ballon. ballon soulevé de la surface. Dégagement de la défense saoudienne. Intervention de Mario Fernandez qui joue nettement en retrait pour son portier Igor Akinfeyev qui aura passé une matinée tranquille très peu sollicité. Eh oui, ça a été un petit galop d'entraînement pour cette équipe russe de football. Mais du sérieux attend cette équipe russe. Ah oui, les choses sérieuses commenceront face à l'Egypte et l'Uruguay. Commençons, mon frère. Trois minutes de temps additionnel. Eh oui, votre grignoté de là-dedans. Trois minutes de temps additionnel et provisoirement, c'est la sélection russe qui est en tête de ce groupe, le groupe A. Bien sûr, et par conséquent, l'Arabie Saoudite et l'interview. Oui, le dernier. Avec 0.3. Et trois buts encaissés. Salut à Smith Griffon ainsi que le directeur Adrien, sans oublier bien sûr, Jérôme, tout le staff sportif de la télévision avec nos caméramans qui sont là. Je suis heureux de revoir lundi, même si aujourd'hui on est jeudi. Attention, ça te frappe un goal ! T'as fait ça ! Encore lui ! Le doublé de Cherichev ! De Cherichev ! Oui, le doublé de Cherichev ! Particularité dans ce match pour temps entièrement deux joueurs qui n'avaient pas démarré le match en fin de première mi-temps ont inscrit trois buts. Ah oui, le doublé de Cherichev ! De Joël-Levi-Arial et Artem Ziouba qui ont fait également son petit but. Avec ce quatrième but, oui, ce quatrième but est venu donner beaucoup plus d'ampleur. à la victoire us ! Ah, superbe fois ! J'aime bien ce tir de l'extérieur du pied gauche. Bien travaillé ! Ce n'est pas facile à réaliser, Tchatcho ! Même pour un gaucher ! Le portier Abdullah Almayouf a vu le ballon sans parvenir à le retousser ! c'est que le vida ! Là, il laisse éclater sa joie ! Stanislav Tchatchesov a un chapitulaire, obligé titulaire, dans le prochain match. Surtout avec la blessure de Zagoyev. Ah oui, Daron Zagoyev. Donc, c'est une place de titulaire qui l'attend. Elle n'apparaît bien. Les joueurs saoudiens auront bu le calice jusqu'à l'ali. Véritable naufrage. Ils se sont fait plumer. Il faut qu'on verre. Attention ! Ballon contre les pâques. C'est bon ça même ! Eh bien, il me reste 50 secondes. Il nous reste 50 secondes dans ce match. Mais après, on reviendra, bien sûr, pour les commentaires. Superbe frappe de l'unissier Richef avec Alfaraj qui donne un retrait pour le malheureux Osama. Et M. Seyoun dans le défenseur qui dit dégagez-la, c'est bien. Mais cela n'a pas suffi. Il y a aussi le latéral doigt que j'aime bien dans son jeu. Mais il n'est pas spectaculaire. Il fait tout simplement son job. Son boulot. On a parlé de Alburaïk. Alburaïkou. Il dit, tu y arrives. Au milieu de terrain, ça va repartir pour les rouges. Depuis l'époque soviétique, ça a toujours été le maillot numéro 1, la tunique officielle de l'Union soviétique. La passe à droite. Là où se trouve qui ? Il y a peut-être faute. Eh oui, bien vu, M. Pitana. Là, un bon couffre pour les russes avec un pied gauche. C'est le deuxième carton dans cette rencontre. Taïsère. Al-Yassim, Boussard 17, de l'Arabie séroudite, qui est passé complètement à côté de ce match. C'est une grosse déception. en 82, en 82, le prince égyptien, oui, que problème, le prince est Koweït, qui a joué à la France, le mongol, France, M. 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 en 1982. En 1982. Ça n'a pas empêché le Koweït de sombrer face à cette équipe de France en 4e de la Coupe du Monde de 1982. dans ce match même qui était passé, c'était l'arrestation du sélectionneur français, Michel Hidalgo. Absolument, Michel Hidalgo, qui est passé tout près de l'exploit contre l'Allemagne après avoir mené 3-1 en prolongation. Là, c'est un beau coup franc pour les... Une demi-finale épique. C'est épique. Ça fait que ça n'a pas fait ça. Ça n'a pas fait que ça. Golovin, qui lui aussi participe. Ce but est venu récompenser tous les efforts de ce jeune footballeur, de ce talentueux footballeur. Il a été l'un des meilleurs dans cette équipe russe. Avec Kassassé Kambu, ça tourne carrément à la correctionnelle. Et oui, correctionnelle, des culottés, véritable leçon de football que les Russes sont en train d'infliger à ces pauvres saoudiens. Mais non, Tadil, monsieur. Tadil, Tadil, continue à jouer comme ça. Football va jouer comme ça. On ne veut pas vous contenter de faire circuler le ballon à largeur. Il vous faut trouver de la profondeur, de la verticalité pour pouvoir marquer. C'est un Jadimir Foutin visiblement satisfait. Osange, tant mieux pour lui car les prochains jours s'annoncent peut-être moins excitants. C'est la fin du calvaire saoudien. La fin du cauchemar. Le 5-0 pour la sélection. La fin du cauchemar pour les faucons verts. Décimés, plumés, balayés 5-0. Entrée en matière plutôt réussie pour les Russes. Et oui, et entrée en matière empoisonnée, terrible. cauchemar d'esca pour la sélection de l'Arabie Saoudi. Voici la buteur. Nous allons observer la pause mais bien avant d'appeler les principaux et commanditaires qui accompagnent nous pour cette Coupe du Monde la 21e édition, la présidence Ona, Eitchak, Megavolt, Onda, Institution Chrétienne d'Haïti et la DGI. Nous allons observer la pause. Au retour, nous allons venir avec nos collaborateurs pour quelques commentaires après cette large victoire de la sélection russe face à une faible équipe de l'Arabie Saoudi. La pause, à tout de suite. La logique aura été respectée, promenade de santé des Russes, l'âge à succès sur le score de 5 buts à 0 face à une très faible équipe de l'Arabie Saoudi. Déjà, les Saoudiens doivent commencer à penser à leur retour à Riyad après cette déculottée qui compromet leur chance de qualification puisque pour leurs deux dernières sorties, ils feront face à deux équipes, à deux adversaires dangereux, notamment l'Uruguay. Chronique d'une défaite annoncée, mais pas d'une débâcle annoncée. On aurait pu espérer de la part des Saoudiens une meilleure résistance, une meilleure organisation, un meilleur fond de jeu au vu de ce à quoi on a assisté en amical notamment contre l'Allemagne. On en a parlé, Guy Petit. Ils étaient très bons face à l'Allemagne. ils se sont éclinés de 1. Ils auraient même pu repartir avec le point du match nul. Tout à fait. Malheureusement, ce soir, ils ont perdu leur football. Ils n'ont jamais été en mesure d'inquiéter le portier russe, Igor Akinfeyev, à cause justement de l'absence totale d'organisation. Une domination soi-disant de 60% contre 40 en premier état, mais totalement stérile et improductive parce qu'ils ont persisté à jouer en largeur. Il n'y a pas eu de joueur capable malgré quelques tentatives et sporadique du latéral droit, le numéro 6, Al-Bouraïk et Al-Sharani à gauche. Ils n'ont jamais été en mesure d'aller inquiéter l'arrière-garde de l'équipe russe et c'est en toute logique qu'ils ont sombré lors, au cours de ce match à l'ouverture 5-0. Une vraie déroute. Mais la note est salée pour cette sélection. Et je suis parfaitement d'accord avec toi. Je me pensais que ni Italien ni Tchad soient d'accord tout. C'est le retour annoncé de l'Arabie Saoudite à Riyad. Il n'y a pas de parler de l'Arabie Saoudite nulle part. Sinon, la caillou. Bon, 12 minutes avec l'équipe d'Arabie Saoudite et puis pour un premier goal et puis lâcher et puis passer à droite et passer à gauche et puis par une profondeur et puis that's it. Revenne, c'est un peu l'âge victoire de l'Arabie Saoudite donc nous n'attendons à une si lourde défête de l'Arabie Saoudite qui était pourtant laissé entrevoir un peu l'espoir dans un match de préparation mais face à l'Arabie dans un match de l'ouverture là, il est sombré donc c'est une catastrophe et cette défête de l'Arabie Saoudite. Oui, définitivement il y a un match ascension unique côté que apparemment il n'était pas l'impression que il était capable de faire mieux mais à partir du premier gol nous sentions que l'équipe montrait toute faiblesse sur le plan technique faiblesse sur le plan tactique et parfois on avait l'impression que même sur le plan mental parce que nous n'en pas un moment un ballon passait en bas pied et défense et vraiment nous pensions que pour jouer en Coupe du Monde pour gagner l'aspiration à passer une phase de poule il faudrait pas produire beaucoup plus aujourd'hui nous avons l'impression que l'équipe est là ici pas de gagner adversaire pratiquement c'était un promenade de santé que le débrouille vraiment à 5-0 je me pensais qu'apparemment l'équipe Arabie Saoudia n'a pas gagné trop d'options pour avoir une bonne qualification ce match d'ouverture étant un apéritif les choses sérieuses vont commencer demain et oui un amuse-gueul pour les fans de football que nous sommes et que les téléspectateurs sont mais les choses sérieuses on l'a dit au micro vont débuter demain quand il y a des matchs notamment avec ce choc Portugal-Espagne du côté de Sochi le ficheté qui accueille vraiment le premier choc de cette 21ème édition de la Côte du Monde avec bien sûr Espagne-Portugal alors pour qui ça ne nous pas parler de sacrifier sélection espagnole là le limoja et de Roulen Lopétegui moi-même l'aime lire ça l'aime jouer une nouvelle là ça a été comme un coup de tonnerre dans un ciel apparemment serein Roulen Lopétegui renvoyé à ses chères études à seulement deux jours de l'ouverture de la compétition de l'ouverture de la Côte du Monde alors la presse espagnole part tendre avec l'Opétegui pour qui ça il a considéré c'est une infraction des règles c'est vrai M. de Carton Côte du Monde il était sous contrat avec la fédération jusqu'en 2020 maintenant M. quitté Réal Madrid il a signé avec le Réal Madrid et on peut dire que cela le timing pour ce problème lui a été fatal maintenant appelé au chevet de cette équipe à l'Espagne la FURIA un ancien international pétri d'expérience Fernando Hierro bourré d'expérience l'ancien Madelaine Fernando Hierro ironie du sort Fernando Hierro je ne disais pas faute moins c'est comme s'il voulait s'excuser auprès de Roulen Lopétegui on a fait appel à moi je suis obligé de lui répondre de dire oui puisque FAC a quitté il était le directeur sportif de la sélection sportif il faut le signaler de l'équipe d'Espagne de la sélection avant d'être intronisé maintenant et sélectionneur Brésil alors la question dans quel état d'esprit se trouvent les joueurs espagnols après le limogé de Roulen Lopétegui il faut que nous espérer que cela n'aura pas d'impact négatif que cela ne va pas affecter le moral de la troupe des joueurs espagnols évidemment ce sont des joueurs des professionnels ils sont expérimentés même sans coach ils auraient pu produire des matchs de qualité et l'Espagne reste ça il faut insister auprès des téléspectateurs de la TNH que l'Espagne avec le Brésil et l'Allemagne sont les grandissimes favoris pour succéder à l'Allemagne la nationale manchaf la manchaf voilà moi même je pense que si c'est vrai que c'est des professionnels maintenant seul avantage je pense que l'Espagne c'est parce que quand même l'Espagne est déjà gagné une identité c'est quand même même philosophie qui est toujours gagné c'est presque même joueur peut-être ça c'est un avantage maintenant il y a un aspect psychologique tout il y a un choc quand même chaque monde il y a une idée ce n'est pas même coaching il y a un autre ensuite il y a un autre avec le Portugal il y a un autre qui est quand même un métier il faut pas oublier que l'on coupe du monde il retourne sous détail ça veut dire que ça il y a un mauvais pas d'Espagne ça va compliquer peut-être la compétition alors vous pensez que Fernando Yerro capable de changer quelques bagailles au sein de cette équipe oui sans doute même si c'est pratiquement même qu'on l'a et Yerro a même avec les fédérations donc les directeurs sportifs quand même étaient pour participer dans le choix de l'Opte mais c'est un autre bagaille assurément la réalité du banc il y a un autre proche à Fernando Yerro c'est un manque d'expérience un seul expérience monsieur à Oviedo des deux à Oviedo deuxième division mais quand même c'était capitaine c'est la trappe de visite de Fernando Yerro pas impressionnante c'est très chiche donc voilà c'est l'Espagne contre le Portugal c'est un gros choc gros choc avec les champions d'Europe qui vont entrer en lice Portugal Matissar est capable de déterminer tantôt pour la qualification mais bien sûr pour la première place au moins du groupe AB normalement sauf accident sauf catastrophe on sauf un scénario catastrophe mais si c'est ça deux équipes qui ont été capables et deux mains au fichet d'hommes de Sotie Sotie sur la mer du nord la mer noire où il dit ça qu'a privé la mer du nord la mer noire en station Baldéa il y a supposé mais Mathieu il y a supposé passer mais attention attention puisque en 1986 Maroc t'es non trouvé le groupe quasi similaire avec l'Angleterre le Portugal et la Pologne les Marocains qui étaient une très bonne groupe du monde et ils avaient battu Zaki Badou très très bon très bonne équipe marocaine Timoumi qui n'avait cédé qu'en huitième de finale face à l'Allemagne face à l'Allemagne de Lothar parce que Gonjoie qui irait à l'école et le ballon allait tromper Zaki Badou l'un des meilleurs portiers de cette coupe du monde demain on va revenir dans le groupe A avec la rencontre Egypte pour le football la balle voici le proie des ans la balle plombée et empêchée peut-être sur les bases aériennes face à des attaquants comme Louis Suarez comme Edinson Cavani ça risque d'être là l'écrasé recroît le gardien colombien qui était le plus vieux de l'histoire de la coupe du monde avec 43 ans mais là je suis appelé 45 ans c'est terrible mais c'est un bel match de football parce qu'il y aura une certaine opposition de style entre une équipe uruguayenne qui va essayer de prendre le jeu à son compte d'attaquer de s'organiser au milieu de terrain avec Trio tandem offensif de Chocsara et Cavani Suarez et puis une équipe marocaine remarquablement organisée on bloque avec son entraîneur français Hervé Renard qui fait un travail remarquable très 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 bon travail et il n'a pas le droit de s'abelle pour pas jambes qu'on est mais il ne sera pas de tout repos pour l'ugugoué même si la Célesté reste légèrement favorite oui et puis il y aura Maroc-Iran alors Hervé Renard c'est le sélectionneur du Maroc il ne faut pas qu'on folle les choses mais ça peut arriver ah oui donc Maroc là c'est Hector Hector Couper qui passait de présentation qui était même et roulait sa bourse en Espagne mais on n'a pas l'éternel perdant ah oui le maudit Hector Couper qui n'a rien gagné et alors Maroc-Iran et Mathieu a vu à 11h alors les rencontres dans l'Ordre à 8h pour qu'il y ait Égypte et Uruguay c'est dans le groupe A et à 11h Maroc-Iran et puis 2h pour qu'il y ait Portugal-Espagne et Mathieu a certainement pour qu'il éclipser les deux autres rencontres de la journée donc Portugal-Espagne qui est capable de qu'une quart de la demi-finale de la compétition alors concernant la rencontre Maroc-Iran ça paraît qu'il y ait un match indécis oui indécis mais pour moi même léger ou indécis la très ouverte l'Iran qui est très bien organisé mais le Maroc pour ça que moi Jean-Maroc-Iran moi même légèrement un bel favori mais tout peut arriver parce que l'Iran et le Maroc on ne connaît que Mathieu l'Iran qui avec son entraîneur expérimenté Carlos Queiroz le portugais il y a tout fini absolument donc il y a de l'expérience sur le banc il y a des joueurs qui jouent en France qui jouent dans différents les meilleurs championnats européens ils sont capables de produire un football de qualité tout à fait donc on a fait le tour de la question on nous fait projection sur les rencontres à venir demain et on l'a dit dans le groupe A Égypte il va affronter l'Uruguay et la Célesté le coup d'envoi de cette rencontre 8h et puis à 11h il va y avoir certains Maroc-Iran à 2h c'est pour le choc ça entre l'Espagne et le Portugal de Cristiano Ronaldo est-ce que Cristiano Ronaldo sur la lancée de sa saison en Champions League avec le Real Madrid pour être capable de marquer les esprits dans la phase finale de la Coupe du Monde ce que le beaucoup fait c'est-à-t-il c'est-à-t-il et Cristiano Ronaldo exprimer parce que on a regardé dans le dernier championnat de joueur malgré que il était blessé dans la finale où il y a eu un gourmand qu'il était gagné pour être frappé en situation en vie jouelle parce qu'il était un danger constant permanent et c'est l'ambagaye que le M. a gagné même que le M. ne soit pas soutenir M. a encouragé c'est un leader c'est un leader on était dans le dernier final du championnat de l'Europe des Nations contre la France blessé tout le monde pensait qu'avec la sortie de Cristiano Ronaldo cela allait devenir beaucoup plus compliqué pour les Portugais et bien il n'en a rien été il n'a rien gagné les finales-là pour remporter avec un but d'Eber qui jouait à Lille alors qu'il y a un coup et puis pour récompense M. Vaillet donc pour nous nous sommes dans le match c'est un gros match le football n'a pas l'ouest n'a pas l'ouest côté que deux équipes Espagne surtout qui adorent le ballon les Espagnols sont friands c'est le équipe de ballon absolument il n'y a pas le bien possession avec cette circulation fluide qu'on leur connait avec cette félinité qui leur est habituelle il n'y a pas le créé spectacle et on va parler d'une équipe portugaise qui bien regroupée captain Espagne attentiste attentiste patient et qui va procéder en contre et n'oubliez pas quand même que devant il y a un serial biaire ou buteur un serial qui l'aide ou buteur qui est Cristiano Ronaldo avec lui tout est possible voilà pourquoi même si à mon sens l'Espagne reste légèrement favorite il faut faire attention aux Lusitaniens c'est quoi la bataille 100% ibérique c'est la bataille de la péninsule ibérique péninsule ibérique là qui vient trois pays la dernière l'Espagne le Portugal et le Gibraltar et le Gibraltar le petit Gibraltar absolument qui commence qui fait rentrer ici d'ailleurs dans l'éliminatoire comme du monde nous n'avons pas besoin de parler qui quantité gole il ramasse ça a été une catastrophe donc la boucle est pratiquement bouclée donc rendez-vous à ces deux mains pour deuxième journée compétition donc ouverture là c'est ton apéritif avec match entre le pays organisateur la Russie qui est imposé liésiément face à l'Arabie Saoudite sur le score de 5 buts à 0 et qui prend du même coup la tête du groupe sinon provisoirement en attendant match qui pourra l'opposer demain Uruguay à l'Egypte donc c'est la nappe campée c'est sûr que le meilleur est à venir dans cette coupe du monde c'est là que nous avons campé donc un grand merci à l'équipe technique qui fait un travail de titan donc prochaine journée c'est demain 8h Egypte Uruguay n'appelez-vous avec commandité en rue à demain à bientôt